Première expérience de fusion nucléaire au laser Megajoule Le laser Megajoule est indispensable à la dissuasion nucléaire française. Il permet de valider les simulations du fonctionnement nucléaire des armes par des expériences de physique en laboratoire à toute petite échelle. Depuis sa mise en service en 2014, l'utilisation d'un nombre croissant de faisceaux lasers et d'instruments de mesure permet d'étudier des phénomènes de plus en plus complexes. Comme la fusion nucléaire. Rencontrée dans les étoiles, elle peut s'obtenir avec des atomes légers, comme le deutérium, un isotope de l'hydrogène. S'ils sont très fortement chauffés et comprimés, leurs noyaux fusionnent deux à deux et produisent des noyaux d'hélium-3 et des neutrons de très haute énergie. Ainsi, en octobre 2019, 48 faisceaux lasers ont été mis en œuvre simultanément pendant 3 milliardième de seconde sur une cible de quelques millimètres pour réussir la première expérience de fusion nucléaire au laser Megajoule. Dans cette expérience, une bille remplie de deutérium est placée dans une cavité en or qui va être chauffée par les faisceaux lasers. Plusieurs instruments sont disposés autour de l'expérience. 6 détecteurs neutroniques pour mesurer le nombre de neutrons produits, une caméra qui permet d'acquérir l'image du rayonnement X émis par la cible le long de son axe et une mesure du flux de rayons X sortant de la cible nécessaire au bilan d'énergie de l'expérience. Cette expérience a été simulée par un calcul de prévision. Chauffée par les faisceaux lasers, les parois en or se détendent en émettant un rayonnement X. Comme dans un four, ce rayonnement chauffe les couches externes de la bille qui se détendent. Par effet fusée, cette détente entraîne la compression brutale du deutérium. Le deutérium se comprime et chauffe suffisamment pour atteindre les conditions de la fusion nucléaire. La simulation permet alors de visualiser le rayonnement X qui sort de la cible. L'imagerie X captée au même instant dans l'expérience est très similaire. La phase de fusion nucléaire dure 1,5 milliardième de seconde. La production totale de neutrons s'élève à quelques centaines de milliards dans le calcul de prévision, conformément à la mesure expérimentale. La réussite de cette expérience complexe repose sur la qualité des outils de simulation et la performance de l'installation laser mégajoule, mais aussi sur la compétence des physiciens, ingénieurs et techniciens qui les mettent en œuvre. Elle marque le franchissement d'un jalon majeur du programme simulation pour la garantie des armes nucléaires françaises. Merci. 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 Merci.